Salut à tous et aujourd'hui je vais vous parler de ma baguette. Alors en fait j'étais en train de regarder une vidéo de Corneille Wiccan. C'est une chaîne à laquelle je me suis abonné. Je vous conseille d'aller la voir, c'est plutôt sympathique. Et à un moment il parlait des pierres et justement des baguettes à ornées de pierre. C'était juste un petit instant mais ça m'a fait cliquer parce que j'ai créé une baguette un peu spéciale. Et je vais donc vous la présenter ainsi que vous parlez des objets magiques dans la Wicca. Donc la baguette et la tamé sont les deux objets, comment dire, les deux gros objets de pouvoir de la Wicca. Quand je dis objet de pouvoir c'est des objets qui servent à canaliser l'énergie. C'est, comment dire, c'est ceux qui servent à la guider. Donc la baguette, elle sert, elle a un usage plutôt positif. Alors je vais expliquer un petit peu après. Mais la baguette essaie à quitter les énergies, à se présenter, à invoquer dans le bon sens du terme. C'est-à-dire demander aux esprits de venir et à les saluer. La tamé, quant à elle, a pour but de défendre, de bannir, de bannir dans le sens de se protéger contre les entités qui voudraient pourrir le rituel tout simplement. De trancher, magiquement trancher, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est briser un lien, briser un, comment dire, une force entre deux choses. Par exemple, dans un envoûtement, la tamé ça va être un très bon outil. Parce qu'on va pouvoir, par exemple, dans le rituel, représenter la personne envoûtée et la personne ou un objet qui ressemble à l'envoûtement. Et couper le lien entre les deux pour représenter la fin de l'envoûtement, la libération. Et donc voilà. Et donc alors il y a différents types de baguettes. Alors la baguette rituel weekend, souvent elle est en bois. Et sinon ces deux objets, baguette et atamé, ont leur grand frais. C'est-à-dire le bâton pour la baguette qui fait les mêmes choses mais a plus un côté, comment dire, dominant et plus puissant aussi. Et pour la tamé, il y a l'épée rituelle qui est très chère, très rare et très dure à utiliser. Bref, c'est pas forcément une bonne idée, sauf mais c'est quand même un outil rituel très puissant. J'ai jamais eu une épée entre les mains mais rien que le fait d'imaginer une épée avec moi lors d'un rituel et rien qu'en visualisant, ça a déjà un effet assez fort. Et donc comme je dis ça, il y a plusieurs types de baguettes. Il y a les baguettes rituel weekend qui sont souvent en bois. Sinon il y a les baguettes énergétiques qui sont en métal et en, comment dire, avec des pierres qui servent là à la lithothérapie, au rééquilibrage énergétique qui n'ont rien à voir avec les rituels en fait. Et sinon, il y a entre les deux, il y a les baguettes composites. Les baguettes composites, c'est des baguettes de bois qui sont formées de différents matériaux. Alors la mienne est un peu composite, je vais vous expliquer comment elle est faite là tout de suite. Alors, c'est une baguette de bois de noisotier. Le noisotier c'est super pour faire les baguettes. L'érable est un très bon bois à baguette aussi. Le sureau aussi également. Le sureau c'est plus pour son aspect pratique. Mais j'y reviendrai après. Donc une baguette de noisotier. Et ce bout de bois, en fait, je l'ai trouvé juste après une transe. C'est le genre d'expérience qui arrive assez rarement, même pour ceux qui sont bien ouverts. Et du coup, c'est vraiment ma plus forte baguette. Il n'y a pas de baguette, je pense, qui pourra égaler celle-là. Et du coup, j'en ai pris sur moi. J'ai fait une ligature jaune. Alors le jaune, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Je trouvais que ça allait bien. C'est aussi la couleur de l'air. L'air qui est relié à la baguette, justement. Alors, il n'y a peut-être pas assez de lumière, mais c'est un œil de tigre qu'il y a là. D'ailleurs, désolé pour la luminosité, ce n'est pas vraiment génial. Un œil de tigre qui sert un peu de pommeau, de contrepoids, qui permet... En fait, les pierres qu'on va trouver à la base de la baguette vont permettre de modifier la source de l'énergie. Alors que les pierres qu'on va trouver à l'extrémité de la baguette vont transformer son interprétation. Comment dire ? C'est pas compliqué à expliquer. Et donc au bout, là, j'ai sorti sur le bois une arragonite rouge, voilà. J'ai oublié le nom. Alors pour la sortir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma baguette. J'ai percé un trou sur le dessus. Ensuite, j'ai essayé d'enfoncer à fort la pierre que j'avais extraite d'une pierre brute. Qui d'ailleurs, voilà, la pierre brute d'où elle vient. Vraiment, désolé pour la luminosité. Je vais essayer de régler ça en vidéo. Et donc là, c'est la pierre brute. Et du coup, j'ai extrait un cristal. Et ensuite, pour le coller, j'ai pas utilisé de la colle chimique. J'ai utilisé un mélange de gomme arabique et d'eau qui fait une colle très forte. Et naturelle, bien sûr. C'est même de la colle dans le centre, précisément. Voilà. Et donc, cette baguette est vraiment très puissante. Mais je pense que les pierres n'ont pas grand chose à voir là-dedans, même s'ils renforcent sa puissance. C'est surtout la valeur émotionnelle, comment j'ai trouvé cette baguette et vraiment le fait qu'elle va bien. Et donc, pour faire une baguette, c'est très simple. Il suffit de prendre une branche de bois dans la forêt d'une taille d'environ de l'avant-bras, en fait. Moi, elle est un peu plus longue, mais choisissez la bonne taille. Des fois, vous aimeriez le baguette plus court, des fois plus longue. Et ensuite, vous allez juste enlever l'écorce, ou alors, enfin, vraiment, comme vous le sentez. En fait, je vois pas ce qu'il y a de plus à dire pour la fabrication de baguettes, vu que c'est vraiment au ressenti. Vous devez choisir la branche, vraiment, quand vous sentez, c'est celle-là. Et vraiment, ça doit pas être un choix réfléchi, ça doit justement être un choix instinctif. Si je sens que cette branche a quelque chose à me dire, je vais la prendre. Surtout que les branches, c'est pas ça qui manque dans la forêt. Et ensuite, vraiment, pour la sculpter, c'est vraiment comme vous le sentez. Après, la ligature, c'est très sympathique, c'est très confortable, vraiment, pour prendre la baguette. Et puis, j'ai vraiment l'impression que ça renforce le lien énergétique entre moi et la baguette. D'ailleurs, à propos de lien énergétique, certaines baguettes sont faites avec des fils de cuivre autour. Pourquoi ? Parce que le cuivre, c'est un des meilleurs catalyseurs énergétiques qui soit. Ça conduit l'énergie très bien. Et c'est comme ça que sont faites les baguettes composites. Elles sont faites avec une branche de sureau et vidée. La branche de sureau, ça s'évite très facilement, parce qu'il y a une sorte de mousse à l'intérieur. Donc, on les vide avec une petite tige. Et ensuite, on la remplit de cristaux, d'herbes, de plantes, d'huile, ce genre de choses. On met une tige de cuivre dedans, qu'on enroule autour de la poignée si on veut. Et ensuite, on bouche l'autre bout en sertissant un cristal, en l'enroulant dans le fil de cuivre. C'est un peu compliqué, j'en ai jamais fait. Et parce que déjà, j'en ai jamais ressenti le besoin. Mais si vous le sentez comme ça, faites-le. Franchement, ça peut être vraiment de faire de bonnes maquettes. Sinon, l'atame, là aussi, je l'ai faite. Alors, c'est une technique que je vous conseille d'ailleurs. Ça rend un objet vraiment extrêmement puissant. Moi, je le sens très bien, les atamées. Je sens un lien vraiment très fort avec tout ce qui est de l'âme, en fait. La coutellerie, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Après, voilà, comme vous le sentez. Donc, moi, j'ai pris une lame que j'avais déjà, malheureusement. J'aurais bien voulu la faire, mais c'est vraiment trop compliqué. Ensuite, j'ai pris une branche de bois qui a exactement la même forme que la poignée, en fait. Qui était comme ça, brute, vraiment. Je l'ai coupée, je l'ai fendue, vous voyez, en son centre. Ensuite, j'ai mis ça sur les deux trucs et je n'ai pas collé, ni soudé, ni rien. En fait, si j'enlevais le fil noir, là, qui d'ailleurs, le noir, il faut qu'une atamée, ça ait un manche noir, eh bien, je pourrais enlever les deux parties de mon manche. Donc, en fait, c'est juste tenu par les fils et ça tient, en fait, très bien. Ça ne bouge quasiment pas. Sinon, la baguette représente l'air et l'atamée, le feu. Mais ça, c'est un petit peu compliqué. En fait, il y a deux écoles, on va dire. Il y a ceux qui pensent que c'est l'atamée qui représente l'air, d'autres qui pensent que c'est l'atamée qui représente le feu. Personnellement, je pense que c'est l'atamée qui représente le feu. Et voici mes raisons. Tout d'abord, l'atamée est faite en métal, plus particulièrement en acier et l'acier. C'est lié, par exemple, à la ruine Turinès, qui est une ruine feu. Enfin, qu'on n'aille pas me dire que Turinès, c'est air, ce serait n'importe quoi. Et le métal, surtout, s'est formé à chaud. Quelque chose comme 1400 degrés, tout de même. Et le manche noir, le noir, c'est le charbon. Le noir, c'est ce qui a brûlé, tout simplement. Pour moi, c'est tout à fait feu. C'est lié aussi à un côté un peu agressif, et ça, c'est feu. L'arme, c'est aussi l'arme du guerrier, donc l'arme du courage, ça aussi, c'est feu. Bref, pour moi, c'est feu. Et la baguette, c'est l'air. Pourquoi ce serait l'air, pour moi ? Parce que c'est la partie, c'est une branche, donc c'est une partie qui vient dans l'arbre et qui est haut dans l'arbre. L'arbre, c'est, comment dire, c'est le lien tertiel, en fait, c'est le lien terre-air. Et justement, c'est la branche qui est en haut, qui est toujours le plus proche des nuages possibles, parce que les arbres, c'est les plus grands êtres qu'on connaisse, tout simplement. Toujours plus proche des nuages, toujours dans les hauts vents, dans les vents d'altitude. Voilà, tout simplement. Cependant, la baguette que j'ai créée, elle est un petit peu spéciale, vu qu'elle a aussi une très grande composante feu. Elle est air et feu, un peu, en quelque sorte. Mais là encore, c'est une baguette qui me correspond. Donc je pense que ça, ça surpasse toutes les correspondances. C'est une baguette qui est liée à l'énergie du phénix, en fait. Parce que dans cette vision, justement, j'ai vu un phénix. Et quand je tiens cette baguette, je retrouve des sensations que j'avais perdues, malheureusement. Je les retrouve, des sensations, notamment quand j'ai vraiment débuté. Quand j'ai débuté, j'ai plein de choses que je ne savais pas. Il y a plein de choses que je ne maîtrisais pas. Et du coup, j'ai beaucoup plus de maîtrise maintenant. Mais quand j'ai débuté, j'avais cette fougue, cette fougue que j'ai un peu perdue, qui s'est atténuée dans une période de ma vie. Et là, maintenant, je l'ai retrouvé avec ça. Et je l'ai toujours, du coup, maintenant. Mais vraiment, ça, c'est une baguette spéciale. Donc, vous l'aurez sûrement compris à travers cette vidéo, les objets magiques, surtout les deux principaux, enfin, pour moi, les deux principaux, c'est-à-dire la tamée et la baguette, c'est des objets surtout personnels, qui vont vraiment, qui doivent, où c'est important qu'ils aient une histoire avec vous-même. Donc, je vous conseille vraiment, c'est un vraiment conseil d'amis, surtout pour certains jeunes, pas tous vraiment, mais certains jeunes qui ont la fâcheuse tendance de vouloir tout acheter pour avoir vraiment tous les objets au complet. Mieux vaut attendre, prendre le temps, et vraiment se faire des objets qui ont vraiment un lien très fort. D'ailleurs, ça y est, ça fait des... Ça fait quand même quelques années que j'utilise des baguettes. Et d'ailleurs, c'était même un petit peu ma spécialité, les objets magiques, sans vouloir en faire mon prétentieux. Et pourtant, c'est que maintenant que j'ai trouvé vraiment celui qui me correspond à fond. Et surtout, la baguette, c'est super facile à faire, franchement. Donc, mettez la main à la pâte et vous verrez, ça va changer beaucoup de choses. Ça va vous... Ça peut vous donner, parfois, des choses que... Des choses très fortes et... Voilà, quoi. C'est quelque chose de très puissant, je pense.